Je te sais que je te préviens, on fait 4 heures d'enregistrement là. T'es prêt ? Y'a pas de problème. Je sais que t'es l'héritier de Thierry Ardisson donc je connais la méthode. Je vais en tirer 4 minutes. D'accord. Tu m'as dit une taille derrière ? Ouais. Tu passes de 4 heures à 4 minutes. Déjà c'est beaucoup non ? Putain, je vais bosser comme un ouf là. Pas de vacances. Attention Coco, on est trop long, je chante et c'est à toi. Salut Raphaël Chevènement. Salut. Ça va ? Ouais. Tu sais que ça m'intéresse énormément de te recevoir en fait. Parce que, je sais pas si tu sais, mais moi j'ai décidé de remplacer Ardisson. J'ai lu ça, ouais. Donc je te cache pas que lire un bouquin consacré à L'Homme en Noir, en plus un bouquin pas particulièrement sympa quand même, ça m'a beaucoup intéressé. Mais moi ce que j'avais envie de te demander en premier, c'est pourquoi Thierry Ardisson ? Parce qu'au final c'est qu'un animateur télé. Pourquoi lui ? D'abord, c'est qu'un animateur télé, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que plus personne ne croit que les animateurs télé, c'est rien. C'est des gens qui ont une place très importante, un pouvoir qui est le pouvoir médiatique, qui est devenu un des grands pouvoirs. Et donc, un animateur télé, c'est quelque chose. Et c'est important de s'y intéresser, de prendre au sérieux les émissions télé, les gens qui les font, la manière dont ça se fabrique, le discours que ça peut véhiculer de façon plus ou moins explicite. Et après Thierry Ardisson, je crois qu'on appartient à peu près à la même génération. Je ne vais plus en portable. Pas de problème. Comme ça, il va arrêter de blipper. Attends, tu pourras couper le montage ? Tu vois, tu vas me forcer à faire de la coupure au montage. Ouais. Bah non, je peux le garder, ça fera vivant. Éteindre, voilà. Alors Thierry Ardisson, c'est un peu le Léon Zitrone de nos générations. C'est-à-dire qu'on a grandi avec « Lunettes noires pour nu blanche ». Moi, j'ai dû regarder ça quand j'avais 12 ans. J'ai l'impression de voir une émission pour un peu, justement, sulfureuse pour adulte. Je ne comprenais pas trop. Ah ouais, j'adorais ça. T'aimais ça ou pas d'abord ? À 12 ans, ouais. À 12 ans, j'aimais tout ce que je ne comprenais pas, qui me paraissait sortir l'ordinaire. De voir ce mec au bain et tout, avec ses clopes, qui fait mes clopes sur clopes. Voilà, qui fait mes clopes sur clopes, qui posait des questions un peu comme ça agressives, parfois vulgaires un peu. Donc, la transgression, à 12 ans, on trouve ça bien de toute façon. Après, maintenant, justement, j'ai voulu aller voir au-delà du simple effet de transgression, qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui transgressait ? Quelle était la logique, la mécanique ? Et puis, ça a donné ce livre. Alors, le premier élément qui sort du livre, c'est l'affaire Thierry Messon et le Hardison, fasciné par une espèce de théorie d'un complot mondial. Ouais, Thierry Messon, c'était… Bon, c'était quelqu'un qui était connu parce qu'il était… Le réseau Voltaire ? C'était le réseau Voltaire, donc c'était quelqu'un qui existait. Mais ce livre-là, effectivement, n'avait pas d'existence et a été propulsé de façon extrêmement travaillée par l'émission de Thierry Hardison. C'est-à-dire que… Et ça, c'est raconté par des gens qui ont enquêté… Il y a un livre d'un garçon qui s'appelle Antoine Winkit qui raconte comment l'éditeur de Thierry Messon a bossé avec les équipes d'Hardison pendant une longue semaine. Et donc, ça n'a rien d'un dérapage ponctuel fait dans la précipitation. C'est quelque chose de tout à fait volontaire. Je crois que ça correspond à une certaine vision du monde où les choses ne sont intéressantes que si elles sont complots, cachées, très fictionnelles. Oui, pardon. Là, tu parles d'un accord avec des éditeurs. Mais du coup, c'est pas un instant qu'il croit à cette théorie. C'est juste pour faire plaisir ou parce qu'il est pote avec un tel de la maison d'édition de Thierry Messon ? Que bon, le pouvoir a changé de main. Donc, s'il n'y croit pas, c'est très inquiétant parce qu'en tout cas, pour le spectateur lambda, le personnage de Thierry Messon, lui, semble y croire et semble valider cette théorie. Et d'ailleurs, dans les semaines qui ont suivi, on le raconte. C'est effectivement le premier chapitre du livre sur Thierry Messon, c'est le point de départ. On raconte comment, pendant de longues semaines, Thierry Addison va défendre Messon contre, par exemple, Laurent Geoffrin du Nouvel Obs. Il le défend, bexé-angle, jusqu'à ce qu'il finisse par l'abandonner. Jusqu'à ce que tu fais retour, suite à une enquête sérieuse. Oui, c'est une connerie, c'est un dérapage. Et maintenant, il dit, je regrette d'avoir évité un connard. Mais pendant un certain moment, c'était tout sauf un connard, Thierry Messon, sur le plateau, tout le monde en parle. Le deuxième point, c'est le Hardison misogyne. On voit d'ailleurs qu'on peut dire que c'est le point le plus évident. Oui, c'est le point le plus évident. Il suffit de regarder une émission pour constater qu'il y a un climat sexiste assez lourd. Nous, on a essayé de traiter ça à travers des personnages. C'est Mila Jovic et puis c'est les Models qui sont un groupe de chanteuses mannequins. Et on a essayé de montrer comment la misogynie rentre dans un mécanisme. Enfin, comment ça sert de produit d'appel pour faire rire. C'est-à-dire qu'en gros, avec un des sons, si je te comprends bien, c'est que soit tu joues le jeu, soit il te ridiculise ou il te brise. C'est le cas parce que Mila Jovic… Si tu veux, c'est pour ça qu'on a pu écrire un livre sur une émission comme ça. C'est effectivement un jeu. C'est comme un théâtre très organisé. Et donc effectivement, on constate qu'il y a des personnages qui rentrent dans ce théâtre et qui se tiennent à leur place. Et ceux qui s'écartent de la place que le maître de cérémonie a décidé de leur faire tenir sont d'une manière ou d'une autre ou rappelés à l'ordre ou carrément, comme Mila Jovic, se retrouvent ridiculisés et puis… Là, on va arriver au point, je dirais, un peu le plus grave. Oui. C'est le hardisson fasciné par l'extrême droite. Parce qu'en fait, en filigrane de votre livre, on a un peu cette impression quand même d'un hardisson légèrement antisémite, quoi. Non, nous, on ne dit pas ça, on n'écrit pas ça. Non, on ne dit pas clairement. Effectivement, ce qu'on montre, c'est qu'on montre une omniprésence de l'extrême droite, soit sous la forme de thèmes, soit sous la forme d'un sujet. C'est-à-dire que l'extrême droite est souvent nommée. Jean-Marie Le Pen est une référence… On donne plein d'exemples, mais ça revient tout le temps dans les blagues, dans les interviews, dans les questions. Par exemple, face à Dieudonné, on montre comment il le compare à Le Pen de façon récurrente en disant « mais est-ce que vous n'êtes pas un peu comme Le Pen ? Est-ce qu'on ne cherche pas à vous faire taire ? » Donc, il y a une fascination. Nous, on a un petit chapitre qui s'appelle « Extrême et tabou ». On montre comment l'extrême droite devient un tabou. C'est-à-dire que ça devient une transgression. Et c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, la transgression politique, c'est l'extrême droite. Donc, pour un présentateur qui a bâti son succès sur l'idée de transgression en matière de mœurs, de morale, enfin bon, tout un tas de choses, en politique, effectivement, c'est ça. Alors, c'est souvent fait sous le mode de l'humour. C'est, par exemple, moi, je me souviens, c'était il n'y a pas très longtemps, d'un Racist Quiz où il fallait balancer des phrases racistes ou les compléter. Bon, alors, c'est très drôle, tout le monde rigole. Mais à la fin, il y a un effet de répétition qui est effectivement produit. Il y a une espèce d'irruption massive de thèmes qui sont, du coup, réintroduits dans l'espace public. C'est là que c'est super compliqué parce que Ardisson, en même temps, il aime bien s'entourer de personnalités juives. Bien sûr, mais nous, on ne le traite pas d'anti-simite. On montre juste comment il y a une obsession des origines et des appartenances communautaires, donc que ce soit l'appartenance à la communauté noire, juive, enfin n'importe laquelle. Et effectivement, à force de mettre ces thèmes-là autant en avant, de faire que les invités se définissent de plus en plus par leur origine juive, arabe, noire, et puis de créer, bon, je pense que n'importe quel spectateur a quand même remarqué que très régulièrement, il y avait un débat sur Israël, la Palestine, que c'était des espèces de débats paillettes avec généralement pas des gens choisis au hasard, mais les gens les plus extrémistes parce que c'est comme ça que ça fait les étincelles des flammes. Bon, cette façon d'importer en France le conflit israélo-palestinien et puis de faire assumer à des gens dont ce n'est pas du tout le métier des acteurs comme Michael Youn ou un boxeur, enfin de prendre partie là-dessus, oui, ça, ça a des conséquences. En fait, je crois que j'ai compris, c'est-à-dire qu'en gros, il n'est pas antisémite. Nous, on ne dit pas ce qu'il est parce qu'on ne s'est pas intéressé à tirer à l'édition. Ces méthodes peuvent générer chez le téléspectateur des réactions antisémites, c'est ça que tu veux dire ? On dit en tout cas que ça réactive certaines choses, donc ça réactive certains thèmes qui sont évidemment présents dans le débat et ça ne se limite pas à la télévision, ça existe malheureusement en France depuis assez longtemps, bon, c'est là. Mais là, oui, il y a des choses qui sont réactivées, qui sont mises en avant et on peut vraiment se demander si c'est très malin de jouer comme ça au pyromane avec certains thèmes. Évidemment, c'est intéressant de parler, ce n'est pas non plus qu'il ne faudrait pas en parler, mais la manière d'en parler qui est avant tout une façon de le mettre en spectacle et de chercher le frisson, cette manière-là, elle est très dangereuse. Mais ça, quand même, vous le dénoncez largement dans le roman, c'est-à-dire que c'est gênant quand même. Malheureusement, tout est vrai, toutes les citations ont été lues et relues. Et là, ce n'est pas de la fiction. Autant que moi, je couperais ça au montage. Ce n'est pas grave, tu peux le laisser. Je veux prendre la place d'Ardisson ? Je suis là, pourquoi tu m'apprennes ces méthodes ? Bien sûr, justement, je t'apprends une méthode d'Ardisson, c'est de laisser comme ça des petites erreurs pour faire croire que le jeu n'est pas truqué. Il a bien montré les éricions en plus. C'est montré les coulisses et tient la maquilleuse qui arrive, tac, tac, tac. Donc, on a l'impression, on sait que c'est monté. Mais sauf qu'il y a tellement d'accidents qui sont laissés qu'on a l'impression d'une sincérité dans le montage. Donc, cette façon de dévoiler les coulisses, ça crée de la complicité, ça met en confiance. Et ça fait oublier le problème principal, c'est que du point de vue du langage, il se passe des choses. Le discours est entièrement truqué, manipulé. Et puis, les tours de passe-passe, ils ne sont pas à l'image, ils sont dans les mots, dans la rhétorique. Bon, et tu crois que toi, tu aurais été invité ? Tout le monde en parle, là ? Alors, lui, il le prétend parce qu'il a répondu à une ou deux questions sur ce livre. Et il prétend qu'on a été extrêmement lâche de publier ce livre une fois l'émission terminée et que sinon, il nous aurait évidemment invité pour s'expliquer les yeux dans les yeux. D'abord, il sait pertinemment qu'un livre comme ça, ça ne s'écrit pas en un mois et demi. Il a commencé bien avant que l'émission s'arrête. C'est clair. C'est clair. Et deuxièmement, il se trouve qu'il a été invité. On a fait une émission de télé, une seule. Il a été invité à venir débattre. Chez Schneiderman ? Chez Schneiderman, arrêt sur image. Il a refusé. Donc, pour quelqu'un qui, soi-disant, aurait aimé s'expliquer les yeux dans les yeux, il y a une petite contradiction. Mais lui, sans doute, voulait-il s'expliquer les yeux dans les yeux avec des fers à cheval dans les gants de boxe, le droit de montage et puis, autour de la table, suffisamment de gens pour l'épauler. Bon, et pour terminer, tu as des conseils à me donner pour mon évolution de carrière ? Écoute, je te regarderai attentivement et je t'en donnerai. Une fois que la caméra sera coupée parce que si je te les donne comme ça, c'est… C'est quoi ? Ben non, mais je ne veux pas tout révéler à ton… comment on dit ? La méthode Thomas Cléon ? La méthode Thomas Cléon ? Enfin bon, je révélerai, j'espère pouvoir faire un livre sur Thomas Cléon d'ici quelques mois. Dans quelques mois, carrément ? Ah ouais, ben attends, c'est du travail, tu crois que… Ah mais moi, je pensais que tu allais me dire dans 3-4 ans, quoi. Laisse-moi le temps, quand même. Ardisson, il ne s'est pas fait en 3 jours. Ouais, mais justement, il faut régler les problèmes tout de suite, quoi. Ardisson, ça a trop traîné, ça fait 10 ans que je voulais faire ce livre. D'ailleurs, c'était un livre qu'on voulait faire depuis un certain temps. On aurait dû le faire avant. Bon, ben écoute Raphaël, je te remercie. Et puis, à très bientôt alors, du coup. Ben oui, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada